Et autres rescapés d'attentats, mais cette fois venus du monde entier, qui se retrouvent pour échanger. Ça se passe en région parisienne. C'est un reportage de Mathias Hidbar. Il y a des amitiés que rien ne peut briser. Pour ces jeunes victimes de terrorisme, l'adversité a au contraire renforcé ce lien qui les lie. Le séminaire organisé en leur faveur dans la région parisienne par l'Association française des victimes du terrorisme a permis à ces adolescents de se retrouver, un an après s'être quittés. Sephora est israélienne. Elle a été blessée par des tirs d'obus tirés depuis la bande de Gazan en 2003. Viviana est colombienne. Son père a été exécuté par les FARC. Deux histoires différentes et pourtant, rien ne laissait présager une telle communion. C'était une simple coïncidence. J'avais très très peur le premier jour où je suis arrivée. Je me suis présentée. Bonjour, je m'appelle Sephora Bitbol. Elle a fait « Ah, c'est moi, c'est Vivi Bitbol ». Je crois qu'elle a rigolé, mais en fait non. Et on est devenus amis dès le départ. Un concours de circonstances pour Sephora. Une évidence pour sa petite sœur, également blessée par un obus tiré depuis la bande de Gaza. Son amie est cette fois marocaine. Quand on s'est rencontrés, on s'est assis tous ensemble. Alors on devait se connaître, parler un peu. Après on s'est parlé. Ensuite je lui ai demandé un câlin et après on s'est attachés comme ça. Un lien qui n'a pas été entaché par la guerre bordure protectrice en 2014. Salima avoue ne jamais cacher cette amitié à ses amies marocaines, convaincue selon elle de l'utilité de renforcer ce lien entre deux jeunes filles victimes d'actes terroristes. Elle m'a dit qu'il faut qu'on fasse une rencontre avec elle. C'est trop mignon. Mais avant que les barrières ne tombent, il faut apprendre à écouter l'autre, comprendre que son histoire ressemble à celle de son camarade. Et à des milliers de kilomètres de distance, ces deux jeunes filles s'accordent pour s'insurger contre toute forme de complaisance vis-à-vis des terroristes. C'est cette même vie bouleversée qui a soudé ce lien. Le projet Papillon nous a permis de reconnaître le mal dans le terrorisme et savoir que ce qui nous est arrivé n'est pas notre faute. Parfois on rigole parce que les matins on est vraiment endormis. Elle arrive à me parler en hébreu. Moi je lui arrive à parler en espagnol, même si je ne comprends rien, j'arrive à la comprendre. Et vice-versa. Oui, alors je crois qu'on a créé un lien vraiment très fort. C'est très joli. Assez fort pour surmonter la barrière de la langue. Ce que les terroristes n'auront pas réussi à enrayer pour ces jeunes, c'est cette capacité à se créer des amitiés au-delà des frontières.